Fini le laisse guidon à Koulouba, est-on tenté de dire avec la nomination de Kamisa Kamara, qui entre dans l'histoire comme la toute femme secrétaire générale de la présidence de la République. Mais l'ancienne patronne du département de l'économie numérique comble surtout un poste vacant depuis plusieurs mois avec le départ de... Moustapha Bimbarca pour de hautes fonctions internationales. L'avènement de Kamisa Kamara à la première institution de la République ne suscite pas moins de polémiques que son passage aux affaires étrangères, surtout qu'en rajoute le contexte particulièrement chargé de tensions entre le pouvoir et certaines tendances religieuses. Mais les interrogations sur son choix pourraient trouver leur réponse dans la possibilité d'en faire autrement un ministre de l'économie numérique. La structurelle la plus substantielle de ce département est en effet sous contrôle du secrétariat général de la présidence. Il s'agit de l'âge faux dans le conseil d'administration de laquelle elle est appelée à siéger et qui brasse tant de milliards destinés au développement numérique.